... Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sébastien Pierrose, je suis producteur d'ONFR, la franchise d'actualité de TFO, et j'ai le plaisir d'être votre animateur ce soir pour la 24e édition des galas des prix Bernard Grandmètre. ... Je ne vous cache pas que cette année, l'ACFO d'Ottawa a reçu un nombre assez élevé, même élevé de candidatures, et au final, ce sont 27 finalistes qui sont en nomination ce soir, et il y a 9 prix que nous allons remettre. Je tiens à préciser que le choix des lauréats a été fait par un jury de citoyennes et de citoyens franco-ontariens d'Ottawa, complètement indépendant du Conseil d'administration et de l'équipe de l'ACFO d'Ottawa. De sûrs au sûr, je peux même vous dire que certains choix ont été difficiles à prendre pour le jury en raison de la qualité des candidatures. Je transmets d'ores et déjà les félicitations à toutes les personnes et organismes en nomination ce soir, et comme le veut la formule, c'est déjà un honneur d'avoir été nominé. Un petit rappel historique, le Gala des Prix Bernard-Grandmaître est organisé par l'Association des Communautés Francophones d'Ottawa, que l'on appelle tous communément l'ACFO d'Ottawa, et il existe depuis 1999. Nous en sommes donc rendus à la 24e édition. Le Gala célèbre les contributions d'individus, mais aussi d'organismes à l'épanouissement et à l'avancement de la francophonie d'Ottawa. C'est la première fois dans l'histoire du Gala que la cérémonie a lieu dans l'ouest d'Ottawa. Et on est ravis vraiment d'être aussi bien accueillis par la Maison de la Francophonie d'Ottawa ce soir, qui a ouvert ses portes il y a 4 ans, on s'en souvient. Pour vous souhaiter la bienvenue, j'invite M. Éric Barrette, président de l'ACFO d'Ottawa, à vous adresser calme que mot. Donc, bonsoir à tous, chers francophones d'Ottawa. Très heureux d'être ici parmi vous ce soir, à la Maison de la Francophonie d'Ottawa, pour le 24e Gala des Prix Bernard-Grand-Maitre. Et pour une première fois, comme le disait Sébastien, à l'ouest d'Ottawa. Salutations particulières à nos distingués invités, son honneur, l'honorable Édith Dumont, lieutenant-gouverneur de l'Ontario. C'est effectivement une première pour l'ACFO d'Ottawa d'avoir la lieutenant-gouverneur parmi nous pour cet événement, en 24 éditions quand même. Donc, on est très reconnaissant de pouvoir compter sur sa présence ici ce soir. On salue également Mme Marie-France Lalonde, députée fédérale d'Orléans, et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Merci. Bon, et un salut particulier également à Mme Chandra Passma, députée provinciale d'Ottawa, Ouest-Neupine. Donc, on est ici dans sa circonscription ce soir. Très content. Merci de nous accueillir. Mme Marilissa Gosselin, du bureau de Mme Caroline Merloni, ministre des Affaires francophones, qui est également avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On a également eu l'occasion de rencontrer M. Sutcliffe, le maire d'Ottawa, M. Mark Sutcliffe. Malheureusement, il avait une soirée très chargée, mais il tenait à être avec nous ce soir, au moins pour vous saluer. C'est un événement qui lui tient vraiment à cœur. Il est représenté ce soir par Mme Theresa Cavana, conseillère du quartier B, donc son quartier, et de Mme Stéphanie Plante, qui est également conseillère pour le quartier Rideau-Vanier. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous savez qu'en 24 ans, le prix des prix Bernard-Graman a récompensé plusieurs personnes. Puis, je suis convaincu qu'ici ce soir, plusieurs d'entre vous ont déjà remporté un prix. Juste pour le plaisir, levez-vous les gens qui ont déjà remporté un prix Bernard-Graman au courant des dernières 24 années. Très content de vous savoir parmi nous pour cette 24e édition. Mais avant de débuter, j'aimerais prendre quelques instants pour reconnaître que les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui sont des territoires non cédés du peuple algonquin et Anishinabé. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et nous tous ici rassemblés ce soir. N'hésitez donc pas à aller à leur rencontre. C'est dans cet esprit de sensibilisation et dans notre volonté d'aller à la rencontre de l'autre que nous cheminerons ensemble davantage dans ce processus de réconciliation. Mais ceci dit, avouez que ça fait du bien de se retrouver ce soir pour célébrer les personnes et les organismes qui ont marqué la collectivité franco-ontavienne par leur engagement mais également par leur leadership. On se sent vraiment enfamés lors d'événements de la sorte. C'est des visages qu'on reconnaît, qu'on voit et qu'on est heureux de voir d'année en année dans les événements francophones ici dans la région. Comme vous le savez, la CFO Ottawa, à travers son histoire, a su construire une identité qui lui soit propre avec pour mission de représenter, promouvoir et lutter pour la francophonie à Ottawa. Mais la CFO n'œuvre pas seule et heureusement, sa communauté forte de ses membres a aussi pris cette tâche à bras le cœur et les ailes se trouvent, se divouent et font preuve de persévérance chaque jour pour l'avancement et le développement de la communauté francophone dans la région d'Ottawa. Et ce soir, c'est justement cette richesse qui est une source de fierté pour notre communauté concélèbre. Je voudrais adresser mes très sincères et chaleureuses félicitations aux 27 finalistes de cette 24e édition du Prix Bernard Grammette et je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles pour votre collectivité. Ce soir, c'est toute la communauté qui célèbre votre travail et vos accomplissements. On peut les applaudir. De plus, cette année, la CFO Ottawa a le plaisir d'annoncer qu'elle commémore la mémoire de la regrettée Mme Gisèle Lalonde. Effectivement, pour une première fois, le Laurier Jeunesse de l'année des Prix Bernard Grammette est officiellement nommé le Laurier Gisèle Lalonde Jeunesse de l'année. Comme vous le savez, sans doute, Gisèle Lalonde a joué un rôle capital au sein de la communauté francophone d'Ottawa, démontrant un engagement indéfectible envers l'éducation, la santé, la jeunesse, les droits linguistiques et le développement de la francophonie locale. En tant que femme d'influence et de conviction, son héritage perdurera à travers cette distinction dédiée aux jeunes qui incarnent des valeurs chères à Mme Gisèle. Au nom de l'ACFO d'Ottawa, je tiens à remercier la famille de Gisèle Lalonde de nous avoir accordé sa permission de renommer ce Laurier à sa mémoire. Il était important pour l'ACFO d'honorer pour la postérité le nom de cette icône de la francophonie d'Ottawa qui a façonné l'histoire de notre communauté. Par là de générations à venir, il faut épouser plus que jamais notre francophonie diverse pour assurer sa pérennité et je suis très content ce soir de voir la jeunesse qui est dans cette salle, elle qui sera aux premières loges pour assurer les revendications et luttes de demain. La francophonie est entre bonnes mains avec vous. On peut vous applaudir. Je profite également de cette occasion pour remercier nos différents partenaires et commanditaires sans qui l'organisation de cette soirée n'aurait pas été possible. saluons également le travail acharné de notre directeur général Diego Elizondo. Lui et avec son équipe qui a orchestré cette magnifique soirée, on peut les applaudir. Mais avant de terminer, j'aimerais porter un toast pour notre francophonie. Je vous invite donc à lever votre verre avec moi. Nous pouvons être fiers de notre francophonie brillante et plurielle, riche de ses accents et notre communauté unie. Donc, au nom du Conseil d'administration de l'ACFO, je vous souhaite une soirée des plus mémorables. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup, M. Barrette. Accueillons maintenant une première invitée qui est connue de plusieurs d'entre vous. Et nous avons la chance de l'accueillir ce soir pour le gala du prix Bernard Grand Maître. Et c'est une première, il faut le dire, de recevoir la lieutenant de gouverneur de l'Ontario à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la récipiendaire au prix Bernard Grand Maître 2020, son honneur, Edith Dumont, lieutenant de gouverneur de l'Ontario. Applaudissements Bonsoir, merci, bonsoir, beau jour, distingués invités, distingués parlementaires, chers finalistes, futurs lauréates, futurs lauréats, chers invités, mais surtout, chères familles ontaviennes. Je suis ravie, évidemment, de me joindre à vous ce soir. À titre de nouvelle lieutenant gouverneur de l'Ontario, je découvre tous les jours, depuis le 14 novembre dernier, l'une des fonctions les plus belles de la couronne, celle de nous unir et celle d'exercer une présence auprès des gens à des moments importants dans leur vie, des moments au cours desquels nous rendons hommage, nous célébrons et nous nous inspirons de personnes qui ont fait la différence dans un esprit de bien commun au sein de nos communautés en les rendant toujours plus inclusives et rayonnantes. C'est donc avec enthousiasme que je me joins à vous pour les Prix Bernard-Grandmaître lesquels édifient les contributions citoyennes. Ce soir, j'avoue que je suis émue car de nombreux souvenirs refont surface. Je suis fière francophone, fière éducatrice et j'ai applaudi d'année en année des amis, des collègues et des membres de la communauté d'Ottawa qui se retrouvaient en liste pour un prix. Le gala Bernard-Grandmaître nous rassemble et nous permet d'applaudir nos histoires qui s'écrivent avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'ambition et avec l'assurance que la francophonie est essentielle à la beauté et à la force de notre province et de notre pays. Et je pense par exemple aux grandes militantes feu Gisèle Lalonde et Mariette Carrier-Fraiseux. Je pense aussi à feu Maurel Bélanger, le député de longue date d'Ottawa-Vanier. Et ce soir, avec vous, je rends hommage à une assemblée de personnes exceptionnelles qui, par leur dévouement exemplaire, font une réelle différence dans la vie de tous les jours des citoyennes et des citoyens de la capitale, des femmes et des hommes remarquables qui dynamisent la communauté francophone, des jeunes visionnaires qui exercent un leadership aussi inspirant que prometteur, des intervenantes et des intervenants dont l'impact en éducation et en santé se révèle non seulement bénéfique mais durable. De nouveaux arrivants s'étant distingués par leur rapport à la promotion du fait français et par leur intégration dans la communauté d'Ottawa. À l'honneur également des organismes communautaires dont le projet fait avancer la cause de la francophonie. Et justement, nous sommes rassemblés sous le toit d'une réussite communautaire exceptionnelle, la maison de la francophonie d'Ottawa. Quel exemple, quel exemple illustrant une impossibilité devenue réalité grâce à des gens qui ont osé y croire et foncés ensemble. Ce soir, en ce lieu de célébration, c'est la découverte d'une nouvelle édition d'histoire inspirante, aussi inspirante que celle qui a lancé les Prix Bernard Grand-Maître. Grâce à l'initiative visionnaire de l'Association canadienne-française de l'Ontario, Conseil régional d'Ottawa, une nouvelle tradition annuelle s'est instaurée en 1999 pour reconnaître des individus et des groupes dont le dévouement contribuait à l'avancement de la francophonie en Ontario. Que les Prix Grand-Maître soient ainsi nommés, ça ne surprend personne. Maire de Vanniers, où il est né, Bernard Grand-Maître a laissé sa marque, comme vous le savez, dans la circonscription d'Ottawa-Est à l'Assemblée législative de l'Ontario et comme ministre de trois portefeuilles dont les affaires francophones. À cet égard, son rôle lui a valu l'ultime honneur d'être appelé avec affection et respect le père de la Loi sur les services en français et son action favorisant la vitalité de la communauté francophone de l'Ontario en a aussi fait un membre de l'Ordre du Canada. Un seul regard sur la liste des finalistes suffit pour constater que les personnes mises à l'honneur en 2024 lui ont bel et bien emboîté le pas en termes d'engagement dans la promotion d'une francophonie fière et forte de ses couleurs et de ses accents multiples. En leur rendant hommage, nous soulignons aussi l'effort collectif. S'il faut tout un village pour élever un enfant, n'en faut-il pas un aussi pour claironner les victoires et les accomplissements. Quand l'un ou l'autre de nous gagne en reconnaissance et en prestige, c'est toute la communauté qui en ressort, grandit et embellit. Plus encore, je dirais que les bonnes actions en attirent d'autres et la réussite attire l'excellence. La preuve, nous voici rassemblés pour la 24e édition de la remise annuelle des prix Bernard-Grand-Maitre. Et ce soir, avec vous, je rends hommage à une assemblée de personnes exceptionnelles qui, par leur dévouement, vont marquer l'histoire. Il y a beaucoup de pages ici. Je ne suis plus certaine que ce sont les miennes. Non, ça, c'est une farce. Mais vous autres, vous ne saurez plus si c'est les vôtres, par contre. J'aimerais terminer en vous disant que je vais trouver ma page parce que c'est important ce que j'ai à dire, mais je vous assure, il y a tellement de pages ici. Bonne chance, Marie-France. Ça sent bien. Alors, je termine en vous disant qu'au nom des Ontariennes et des Ontariens, c'est toute la province qui vous salue, c'est toute la province qui vous dit « on vous aime ». Tout comme vos prédécesseurs, vous, les finalistes, les lauréates et les lauréats, vos actions viennent ancrer le dynamisme du fait français en nous ce soir et aussi pour les générations à venir. Alors, merci, bonne soirée. Miigwetch. Merci, votre honneur. Accueillons maintenant Marie-France Lalonde, députée fédérale d'Orléans, et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale qui va venir nous dire quelques mots. Ça va peut-être aider. Madame la lieutenant gouverneure de l'Ontario, chers parlementaires, chers parlementaires, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la francophonie, bonsoir. Comment ça va? Quel honneur d'être réunis avec vous tous à la maison de la francophonie. C'est une première et c'est une première et on doit saluer tous les organisateurs qui nous ont accueillis ici dans ce bel espace. Donc, moi, je voudrais qu'on donne une main d'applaudissement à l'organisation de tous les bénévoles et tous les gens qui nous ont permis d'être ici ce soir. J'aimerais commencer par reconnaître aussi que nous sommes situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine à Nishinabek. Écoutez, on célèbre déjà la 24e édition du gala des Prix Grand-Maître, Prix Bernard Grand-Maître, une magnifique occasion pour célébrer les réalisations des francophones et des francophiles d'Ottawa et de rendre hommage à leur engagement envers la francophonie canadienne. Permettez-moi de féliciter tous les finalistes de chaque catégorie et je vous dis merci. Merci pour votre leadership. Merci de faire rayonner notre belle langue française. Merci de participer à sa promotion et à sa vitalité. Merci de la partager aux générations qui suivent. et c'est grâce à votre engagement exemplaire que nous pouvons aller toujours plus loin. Car, grâce à vous et à nous tous rassemblés ici ce soir, l'avenir de notre langue française continue de prendre sa place. J'ai très hâte de connaître les récipiendaires et je félicite l'ACFO à nouveau, de nouveau, ACFO Ottawa pour l'organisation de cette soirée mémorable. Bonne chance, chers finalistes, mais sachez que vous êtes déjà tous gagnants. Passez à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lalonde. J'invite maintenant Madame Marie-Lyssa Gosselin, directrice au bureau de la ministre des Affaires francophones Caroline Molronnet à venir nous dire quelques mots au nom de la ministre et profitons aussi de ce moment pour livrer nos sincères condoléances à Madame Molronnet et à sa famille suite au décès de son père, le très honorable Ryan Molronnet. Merci beaucoup, à la ministre. Aimer, c'est agir, écrivait Victor Hugo au soir de sa vie. La carrière de Bernard Grand-Main témoigne d'un attachement profond et d'un engagement passionné envers la francophonie ontarienne et ottavienne. Ce sentiment prit sa pleine mesure dans ce qu'il est possible de considérer comme étant l'une de ses plus grandes réalisations, l'adoption en 1986 de la loi sur les services en français. D'une portée historique, cette mesure législative garantissait le droit du public de recevoir des services en français de la part du gouvernement de l'Ontario. 35 ans plus tard, la ministre Moroney a eu le plaisir de piloter la toute première modernisation de cette loi dans le cadre de ses fonctions en tant que ministre des Affaires francophones. C'était une priorité pour elle et nous avons été secondés sans réserve dans cette démarche par le premier ministre Ford. Les communautés, comme ceux et celles qui les composent, sont en constante évolution. Cette modernisation était donc une nécessité pour mieux remplir notre mission qui consiste à mieux servir les franco-ontariens et les franco-ontariennes dans leur vie quotidienne. Nous marchions ainsi fermement dans le silage de ce fier bâtisseur. C'était un devoir, mais ce fut aussi un immense privilège. En hommage de cette figure de proue de l'histoire franco-ontarienne, la 24e édition du Prix Bernard-Grandmaître nous invite à souligner et à célébrer la contribution des franco-otaviens dans la vie francophone de la capitale fédérale. Nous savons à quel point la langue française y est vibrante et rassembleuse. C'est donc un honneur pour nous de nous associer à ce gala et de saluer la poursuite de votre dévouement généreux envers une cause vitale dans la vie de notre province. Toutes nos félicitations aux lauréats, merci aux organisateurs et longue vie au Prix Bernard-Grandmaître. Merci beaucoup Madame Gosselin. J'invite maintenant Chandra Passma, députée provinciale d'Ottawa-Ouest-Nipin à monter sur scène pour nous livrer quelques mots. Madame la lieutenant-gouverneure, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans l'Ouest d'Ottawa, le meilleur côté de la ville de mon ami. Trissa est d'accord avec moi et Samia aussi, oui, oui. En tant que francophile et députée de cette circonscription, c'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir. D'abord, j'aimerais dire à toute l'équipe de la Maison de la francophonie combien je suis fière de votre travail et votre engagement pour la communauté francophone d'Ottawa-Ouest-Nipin et de l'Ouest d'Ottawa. C'est une chance incroyable d'avoir un endroit pour se réunir et partager en français. C'est un plaisir de pouvoir aider nos communautés à accéder à ce lieu spécial. Donc, merci beaucoup. Je félicite d'avance tous ceux qui recevront des prix ce soir. Mais à tous ceux qui ont été nominés, je veux dire bravo et merci. Merci pour votre engagement, votre solidarité et votre dévouement. Vous êtes des exemples pour tout le monde et la communauté francophone est plus forte grâce à votre engagement. Quand on connaît l'histoire des francophones de l'Ontario, on sait que vous êtes inspirés par ceux qui sont venus avant vous et que vous inspirerez les générations de demain. La fierté de votre identité est une force incroyable que rien ne peut arrêter. Vous pouvez être fiers de vous. À tous les membres de la communauté francophone, j'aimerais dire que vous pourrez toujours compter sur le NPD pour soutenir la cause des francophones de l'Ontario. C'est notre devoir, mais c'est aussi un plaisir quand on a la chance de collaborer avec d'incroyables leaders comme ceux qui sont présents ce soir. Je remercie encore l'ACVO pour son invitation et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. Pour terminer, nous allons maintenant accueillir deux concierges municipales. Tout d'abord, Stéphanie Plante et aussi Thérésa Kavanagh, respectivement concierges municipales de Rideau-Vanier et du quartier Bay. Applaudissements Merci Sébastien et bonsoir tout le monde. Au nom de la ville d'Ottawa et au nom du maire, j'ai le plaisir de me joindre à vous ce soir pour cette 24e cérémonie de remise des prix Bernard Grand-Maître. Je tiens à féliciter l'ACVO Ottawa de m'avoir offert l'occasion de vous partager quelques mots. C'est très bien d'avoir cet événement dans l'Ouest où il y a une population francophone en pleine croissance mais je suis très, très fière d'être la conseillère pour le quartier de Rideau-Vanier où il y a une communauté francophone forte et dynamique et je vous vois la gang de Vanier. Vous êtes là, je vous vois. Applaudissements Nous sommes rassemblés ici à ce gala pour célébrer à la fois le travail pionnier des personnes et des organismes qui oeuvrent de longue date au sein de la francophonie et aussi à la contribution des jeunes leaders, des nouveaux arrivants et des francophiles à notre communauté. Que ce soir témoigne également l'importance de la francophonie en tant qu'élément dynamique et important à notre ville. La ville d'Ottawa est fière de son engagement envers le bilinguisme et l'excellence dans les deux langues officielles. Thérésa, je vous passe la parole. Merci. Et l'Ouest et l'Est sont ses amis. Applaudissements Mais c'est beau ici, oui? Oui. Et bienvenue à la quartier B. Je souhaite la bienvenue aux représentants élus, aux gens des affaires et aux membres de la communauté ici présentes ce soir. Notamment Marie-France Lalande, députée d'Orly et Lucille Collard, députée provinciale Ottawa-Vernier et Chandra Pazma, députée provinciale pour Ottawa-Ouest-Nepiain et Eric Beric, à la présidente et Diego Alizando, directeur général et l'équipe de conseil d'administration de l'ACFO et ses partenaires ainsi que la finaliste de la 24e édition de la prix Bernard Grandmet. Tous sont bienvenus ici. Oh, et aussi pour la ville, nous avons Caitlin Salter-McDonald et ses équipes ici de la ville d'Ottawa. Elle est les vis greffiers de la ville et pour les affaires pour les francophones. Ok ? C'est bon ? Oui. Merci beaucoup. Commençons maintenant ce que vous attendez tous avec impatience la remise des prix. Nous y sommes. Pour remettre le laurier allié de la francophonie présenté par Desjardins, j'invite Linda Sey, responsable régionale des partenaires et engagements dans le milieu chez Desjardins à venir présenter le prix laurier. Le nommé pour le laurier allié Peter Noel. Peter Noel est originaire de Terre-Neuve où il a appris le français à l'école d'immersion. Son engagement profond envers la francophonie commence lorsqu'il participe au Forum national des jeunes ambassadeurs organisés par le français pour l'avenir. Par la suite, il cofonde le club Franco-Faucon pour faire la promotion de la langue française à son école. Depuis septembre 2021, il est également étudiant-mentor avec le régime d'immersion en français où il anime des ateliers et offre des sessions d'appui individuelles pour ses pairs dans les programmes d'immersion de l'Université d'Ottawa. Bonsoir tout le monde. On va l'applaudir. Alors, comme vous pouvez le voir, il est seul, donc il est gagnant. Et il n'est pas là ce soir, donc ce qu'on va faire, on va juste garder son trophée et puis le remettre plus tard. En espérant que la récompense soit bien gardée. Félicitations quand même à Peter Noël. Passons maintenant à notre deuxième catégorie de la soirée et le laurier Organisme de l'année présenté par Disquitus pour le remettre, j'invite Micheline Boisvert-Vachon de l'Académie Disquitus à venir présenter ce laurier. Les nommés dans la catégorie Laurier Organisme de l'année sont l'Alliance française d'Ottawa. Fondée en 1905, l'Alliance française de la région de la capitale nationale du Canada est un important joueur de la francophonie dans la région d'Ottawa-Gatineau depuis près de 120 ans. Seule école de langue française à ne jamais avoir fermé ses portes en 2020 et l'a maintenu un très haut niveau d'activité ces dernières années malgré la pandémie. Rien qu'au cours de la dernière année, l'Alliance française a organisé 76 événements culturels ayant touché 3543 personnes et a recensé 1786 inscriptions en cours de français permettant de créer des ponts entre les communautés anglophones, francophiles et francophones. Le Centre des services communautaires Vanier Le Centre des services communautaires Vanier propose un large éventail d'initiatives importantes et déterminantes qui ont un impact significatif sur la vie des résidents d'Ottawa, en particulier ces résidents les plus fragilisés. L'un d'entre eux est le Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier. Ce Carrefour est le premier du genre au Canada. Situé dans un quartier d'Ottawa où la population francophone est importante, le Carrefour a été créé en 2017 et offre des services multidisciplinaires bilingues basés sur un modèle de médecine sociale intégré développé par le pédiatre montréalais, le Dr. Gilles Julien. Le Musée au Parc Vanier Grâce à ses expositions et ses nombreuses activités, le Musée au Parc Vanier permet à la communauté de découvrir et d'être sensibilisé à l'histoire et au patrimoine de la francophonie locale. Il s'agit de la seule institution muséale francophone à Ottawa et l'un des rares musées canadiens hors Québec qui se dévoue entièrement à la francophonie. Félicitations à tous les finalistes. Le laurier organisme de l'année est remis au Centre de services communautaires Vanier. à la francophonie. Sous-titrage Bonsoir à tous. C'est avec une immense fierté et reconnaissance que Michael, notre président et moi, acceptons ce merveilleux prix de l'ACFO ce soir. Je suis un peu nerveuse parce qu'il y avait trois excellents organismes. Donc, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Merci pour l'organisation de cette belle soirée. Et merci à tous nos partenaires qu'on va remercier par l'entremise de Michael, mais je ne peux ne pas le mentionner. Merci à tous nos partenaires qui sont dans cette salle ce soir et que j'ai l'heureux plaisir de revoir ce soir. Depuis mon arrivée au centre l'an dernier, j'ai réellement compris ce que c'est un organisme au cœur de notre communauté. En très peu de temps, j'ai témoigné une femme tellement fière qui venait d'apprendre à faire du vélo avec sa nouvelle amie Denise Inglis grâce à notre programme Vélo-Vanier. Un étranger achetait un cadeau à Toys R Us parce qu'on avait une levée de fonds, puis lui avait vécu une enfance difficile et a décidé d'acheter un cadeau à un enfant avec lequel on était du carrefour de pédiatrie sociale. Oui, on pleurait tous. Des travailleurs de première ligne en train de combler les trous systémiques, amenant des boites de nourriture aux personnes les plus marginalisées de notre communauté spécifiquement de Vaniers. Des bénévoles de partage Vaniers en train de préparer des Rice Krispies avec des restants de macarons cassés de la pâtisserie Quelque chose sur le chemin Montréal. J'ai entendu des gens désespérés par la pandémie et par l'inflation qui n'avaient pas besoin d'emplois avant la pandémie, mais qui devaient maintenant se trouver des emplois. Des partenaires qui se rassemblent en centaines pour un petit déjeuner à 7 heures le matin au Centre Pauline Charon. Le cœur de notre centre est de soutenir et de renforcer les liens au sein de notre communauté. Et ce soir, recevoir cet honneur est un témoignage du travail acharné de chacun des membres du personnel, des bénévoles et des partenaires. Merci, Andréane. À nos membres du personnel, dévouez, cette reconnaissance est la vôtre. C'est une reconnaissance de votre engagement, de votre volonté de faire de notre communauté un endroit où chacun se sent appuyé, inclus et valorisé. Nous avons ici ce soir quelques membres de l'équipe, Julie, Barra et Élise. Merci beaucoup. Aux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie sans réserve, je vous remercie du fond du cœur. Aux membres du conseil d'administration présents ce soir, Lynn et Charles, un grand merci. Votre contribution est une source d'inspiration pour nous tous. À nos partenaires nombreux qui sont ici ce soir, ensemble, on construit des ponts, on élargit nos horizons et on crée des opportunités pour tous ceux qui vivent dans notre communauté. On va continuer à travailler et à virer ensemble pour améliorer notre communauté. Je voudrais souligner ce soir les deux organismes qui ont été nominés avec nous, le Muséoparc et l'Alliance française d'Ottawa. Votre dévouement et vos réalisations sont un reflet éclatant de la force de notre communauté francophone à Ottawa. Nous voulons aussi remercier des partenaires qui travaillent avec nous depuis de longue durée. L'Association communautaire de Vanier, qui sont ici ce soir, le ZAC de Vanier, le Centre Pauline-Charon et la Cité collégiale. Permettez-moi de faire une petite annonce publicitaire. Depuis dix ans, on organise avec la Cité collégiale un événement concours culinaire, espoir culinaire, cette année le 4 avril. Et cette année, parrainé par dix ambassades du groupe des ambassades francophones ici à Ottawa. Alors, je vous invite à aller visiter notre site web. Les billets sont en vente. Ça fait partie de mes responsabilités fiduciaires comme membres du CA. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier le Bureau du maire qui a proposé notre candidature. On apprécie beaucoup son appui et son implication au sein de la communauté. Merci à vous tous. Applaudissements 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 Merci. Donc, merci beaucoup. Recevoir cet honneur au Nôtre du Centre n'est pas seulement une reconnaissance de nos réalisations passées, mais aussi un engagement renouvelé envers l'avenir. Nous continuerons à travailler sans relâche pour répondre aux besoins de notre communauté et pour faire de Vanier un endroit où chaque voix compte. Chaque personne est valorisée et où l'inclusion est la norme et non l'exception. Merci à tous et passez une excellente soirée. Merci. Applaudissements Il y a beaucoup de courrier. Applaudissements Félicitations encore au Centre des services communautaires Vanier et merci de nous rappeler l'importance de ces services en français pour la communauté. On va poursuivre avec une autre catégorie cette fois-ci et avec le laurier jeune leader de l'année qui va être présenté par la Cité, le Collège de la Cité. J'invite donc Pascal Montimini, directrice des communications et des relations publiques et gouvernementales au Collège de la Cité, à venir présenter ce laurier. Applaudissements Les nommés dans la catégorie laurier jeune leader sont Johan Assad. Johan Assad est très dynamique et très active dans la communauté et investit son temps dans plusieurs organisations en tant que membre de conseil d'administration. Basée sur son expérience personnelle, elle a décidé de fonder l'association Femmes ambitieuses motivées en octobre 2023, qui offre des services aux mères monoparentales âgées de 18 à 60 ans et aux jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans, dans le but de promouvoir leur développement personnel, renforcer leur résilience, leur santé mentale et bien-être à travers des ateliers, du mentorat, du coaching et des activités de bien-être et des retraites annuelles. Nicolas Monette Nicolas Monette, natif de l'Est ontarien et diplômé de l'Université d'Ottawa, Nicolas Monette est à l'emploi de la station Unique FM 94.5 depuis plus d'un an. Il y occupe diverses fonctions, réalisateur, concepteur, animateur, directeur musical, programmateur, gestionnaire. Avec un seul objectif, être au service de la communauté en faisant rayonner la culture franco-ontarienne. Avec son ami et complice, l'auteur-compositeur, interprète Marc-Antoine Jolie, il a créé le balado intitulé « De quoi tu parles de? » qui compte déjà plus d'une trentaine d'épisodes avec des invités francophones et francophiles de tous les milieux au pays. Irène Gziazou En travaillant en partenariat avec des organismes communautaires francophones, Irène Gziazou contribue à renforcer la cohésion au sein de la diversité franco-ontarienne. Elle siège sur le conseil d'administration de plusieurs organismes à but non lucratif. En tant que championne de la diversité et citoyenne du monde, elle apporte une contribution précieuse à la construction d'un avenir plus inclusif, où les différences sont célébrées et où les droits et les besoins de chaque individu sont respectés. Laura-Anne Zaporzan Laura-Anne Zaporzan incarne l'esprit de leadership, d'innovation et d'engagement communautaire. À l'âge de 25 ans, Laura-Anne est déjà un atout de l'industrie culturelle francophone en Ontario, démontrant un leadership exceptionnel et une vision audacieuse pour les artistes, surtout émergents. En tant que cofondatrice du Réveil, elle y a joué un rôle très important pour assurer la croissance de l'entreprise. Bonsoir. Alors, le laurier « Jeunes les deux de l'année » est remis à Joanne Assade. « Je suis vraiment honorée. Oh mon Dieu, je ne peux pas parler. Je suis vraiment honorée. Je remercie l'ACFO. Je remercie ma famille et mes amis qui sont là pour me supporter. » Ça me donne un pouce au fait pour continuer en tant que femme, en tant que mère monoparentale. Donc, tout ce que je fais, c'est vraiment pour mon fils. Donc, je suis... Donc, je me suis dit que je voulais partager une histoire avec l'Assemblée. C'est un homme, au fait, qui a quitté la ville pour s'installer dans la capitale, puis il cherchait du travail au fait pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et il a été cogné dans la porte de quelqu'un. On lui a demandé son CV. Et il a dit « Je n'ai pas de CV. » Puis on l'a dit « Mais malheureusement, on ne pourra pas t'offrir l'emploi. » Puis il a décidé de commencer son commerce à lui. Petit à petit, ça a commencé à grandir. Et il était devenu propriétaire d'un grand commerce. Et un jour, il y a un comptable qui vient le voir, qui lui dit « Est-ce que ce commerce-là vous appartient? » Il dit « Oui. » Puis on lui demande « Est-ce que vous avez un CV? » Puis il a dit « Non, je n'ai pas de CV. » Il lui a dit « Bien, si vous avez un CV, j'aurais pu vous aider à avoir un encore plus gros commerce. » Et il a dit « Non, si j'avais un CV, je serais encore à travailler pour les gens. » Donc, c'est vraiment pour vous dire. Donc, le but de l'histoire, ce n'est pas de ne pas le faire CV. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'une porte se ferme à vous, il y a toujours plusieurs autres opportunités qui sont ouvertes. Alors, merci beaucoup encore une fois. Félicitations, Joanne. Beaucoup d'émotions et aussi de convictions dans ce discours. On enchaîne immédiatement avec la catégorie intervenante ou intervenant en santé de l'année présentée par l'hôpital Montfort. Et pour cela, j'invite le président directeur général de l'hôpital Montfort, Dominique Giroux, à venir nous présenter le laurier d'intervenant ou intervenante en santé de l'année. Les nommés dans la catégorie laurier intervenant, intervenante en santé sont Benzyline Avril. Benzyline est une psychothérapeute agréée qui se passionne pour aider les individus à améliorer leur bien-être psychologique en maintenant des relations positives avec eux-mêmes et avec les autres. Elle est la fondatrice de Therapy with Empathy, Inc., une pratique de psychothérapie visant à aider les individus à améliorer leur bien-être psychologique et entretenir des relations enrichissantes tout en priorisant la sensibilité culturelle. Rosette Castor. Rosette Castor incarne l'engagement et la dévotion au bien-être des patients en tant qu'infirmière au sein de la clinique familiale Bruyère. Intégrée au programme d'enseignement du diabète, elle oeuvre en collaboration avec une équipe multidisciplinaire, comprenant notamment une diététiste afin de guider les individus confrontés au pré-diabète et au diabète de type 2. En sa qualité d'éducatrice et certifiée en diabète, Rosette Castor joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des patients, mettant l'accent sur l'adoption de comportements favorables à la santé et les ajustements de mode de vie nécessaires. Michel Urtubis. Michel Urtubis compte plus de 30 ans d'expérience de travail avec les services sociaux et de santé communautaire. Depuis son arrivée en 2021 dans le rôle de directrice générale du Centre de santé communautaire du Centre-Ville, elle a mené une variété d'initiatives et a apporté à l'ensemble de son travail une passion pour l'équité en santé, le développement communautaire et la justice sociale. Elle défend l'amélioration de l'accès aux services pour les personnes vulnérables. Bonsoir. Félicitations aux trois finalistes. Et le laurier d'intervenante en santé est remis à Mme Michel Urtubis. Félicitations. Félicitations. Oh, mon Dieu. Je suis très honnête d'être sélectionnée par ce prix ce soir. Je remercie le comité de sélection et les membres d'ACFO. J'aimerais aussi également remercier les membres de le conseil d'administration du Centre de santé communautaire du Centre-Ville pour cette nomination. Lorsqu'ils m'ont demandé d'accepter d'être nominée, j'ai hésité car, pour moi, être un leader, un intervenant dans le domaine des soins de santé, c'est vraiment de travailler en partenaire avec un ensemble de l'équipe. Je travaille avec une équipe incroyable de dirigeants. Je ne parle pas seulement des personnes qui ont un rôle officiel de direction, mais des dirigeants de l'ensemble de notre organisation. Des dirigeants qui comptent parmi les personnes les mieux informées et les plus attentives aux clients qui viennent au Centre-Ville avec des problèmes de santé très, très complexes. Nous disposons d'experts dans la matière pour les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de la santé mentale et qui luttent contre la toxomanie. Nous soutenons des familles avec des jeunes enfants et les nouveaux arrivants au Canada, en particulier ceux dont le langage principal est le français. Nous soutenons les personnes issues des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgendres et queers. Toute notre équipe est là pour soutenir nos clients et proposer de nouvelles façons de faire les choses. Comme l'a dit un jour Shirley Shislam, la première femme noire élue au Congrès des États-Unis, on ne progresse pas en restant sur la touche, on progresse en maintenant en ouvrant des idées. Je crois que les bons dirigeants soutiennent les dirigeants au sein de leurs organisations pour mettre en ouvrant ces idées. Je suis ici, c'est grâce aux formidables dirigeants du Centre de santé communautaire qui misent les idées à la place. Je voudrais se remercier. Merci. Félicitations. Avant de continuer la cérémonie, l'ACFO d'Ottawa voulait rendre un petit hommage à deux illustres franco-otaviens qui nous ont malheureusement quittés durant l'année dernière. Le premier, Jacques Schreiber, a été récipiendaire du prix Bernard Grand Maître en 2003. Directeur général de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens pendant 18 ans, M. Schreiber a également été pendant longtemps président du conseil d'administration du festival franco-ontarien. Le second qui nous a quittés, c'est son frère, Jean-Louis Schreiber, et c'était au cours de l'année dernière. C'est quelqu'un qui était vraiment connu dans cette partie de la ville, c'est-à-dire l'Ouest. Il a été un des cofondateurs et membre du conseil d'administration du début et jusqu'à la fin de la coopérative multiservices francophone d'Ottawa. Jean-Louis Schreiber a été directeur général de l'ACFO d'Ottawa de 2005 à 2007 et finaliste du prix Bernard Grand Maître en 2014. Aux familles des défunts, l'ACFO d'Ottawa leur adresse un ultime hommage et reconnaît leur apport et impact dans la communauté franco-ontarienne. Celui-ci ne sera jamais oublié. Merci. On poursuit maintenant avec la remise des prix, avec la catégorie laurier nouveau ou nouvel arrivant de l'année. Ce laurier est présenté par le Muséoparc et j'invite Jonathan Paquette, président du Muséoparc Vanniers, à vous présenter ce laurier. Laurier nouvel arrivant, nouvel arrivant. Samora Julmis Samora Julmis occupe actuellement le poste de présidente du Club des étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa. Elle joue aussi un rôle de mentor pour de nombreux étudiants internationaux désireux d'étudier au Canada. Samora a collaboré avec plusieurs organisations de la communauté noire au Canada, que ce soit en tant qu'interprète pour surmonter les obstacles linguistiques, en tant que bénévole ou comme père navigateur en équité, s'efforçant d'éduquer sa communauté sur les déterminants sociaux de la santé. Noura Ouattara En janvier 2023, Ces initiatives ont non seulement enrichi l'expérience étudiante, mais ont aussi mis en lumière sa capacité à apporter des contributions significatives dans un cadre nouveau. Nassila Selal Nassila Selal est arrivée au Canada durant l'année 2019, enceinte. Avec son époux, ils avaient dès le départ choisi Ottawa comme ville d'établissement au Canada, car elle est réputée pour être une ville bilingue, accueillante, dynamique, diversité et propice à la vie familiale. La francophonie de la ville d'Ottawa a également été un facteur déterminant pour leur choix. À la maison, en famille ou entre amis, ils ont toujours parlé et aimé la langue française. À l'époque, elle n'avait pas pleinement conscience qu'en faisant ce choix, sa famille allait contribuer à renforcer la présence et la vitalité de la langue française à Ottawa. Bonsoir. Alors, il me fait le plaisir d'annoncer que le laurier de nouvel arrivant de l'année est remis à Samora Julmiss. Félicitations. Je suis honorée d'être ici ce soir, entourée de membres de notre chère communauté francophone. En arrivant au Canada en pleine période de pandémie pour étudier à l'Université d'Ottawa, précisément dans un programme francophone, tout de suite, j'ai ressenti le besoin de m'impliquer activement. Cela a commencé par la création des contenus et l'offre de mentorat aux futurs étudiants internationaux. Mais cela s'est rapidement étendu à un engagement plus profond. Et aussi, en tant qu'artiste, musicienne et professeure de piano, j'ai eu le privilège d'apporter la magie de ma musique à notre communauté francophone. Et de plus, j'ai saisi chaque opportunité pour partager des informations cruciales avec mes compatriotes. Notamment, je partage toujours des sujets sur la sensibilisation, par exemple, sur le cancer du col de l'utérus et aussi sur le cancer du sein. Ce soir, je félicite les deux autres finalistes. Et aussi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Et pour ce prix, en fait, c'est une reconnaissance de l'importance du travail que nous faisons ensemble pour renforcer et enrichir notre communauté. Merci pour votre soutien et votre engagement continu envers notre belle langue et culture francophone. Merci beaucoup, Samora. Inutile de rappeler que les nouveaux arrivants contribuent à la richesse de l'Ontario francophone chaque jour. On poursuit avec notre sixième catégorie. Oui, nous y voilà déjà. La catégorie intervenante ou intervenant en éducation de l'année. Et elle est présentée par le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. J'invite donc maintenant Samia Ouled Ali, présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, à venir nous présenter le laurier. Laurier intervenante en éducation, intervenant en éducation. Caroline Barre. Caroline Barre, avec son parcours exemplaire et son dévouement sans faille envers l'éducation spécialisée, incarne l'excellence dans le domaine de l'éducation. Depuis 2007, son travail au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a non seulement transformé la vie de centaines d'élèves, mais a également établi des standards élevés dans le secteur de l'enfance en difficulté. Cette enseignante chevronnée a travaillé dans un projet pilote subventionné par le ministère de l'Éducation en septembre 2017 à juin 2021, qui avait pour but d'appuyer les transitions vers les voies postsecondaires des élèves ayant un handicap de développement. Judith Dumel. Judith Dumel se dévoue exceptionnelle à la construction identitaire des élèves. Le français n'est pas seulement une langue pour elle, mais un hommage à ses racines, imprégnant chaque aspect de sa vie. Avec 22 ans d'expérience en enseignement, Judith a laissé son empreinte dans plusieurs écoles francophones de la région, dont Marius Barbeau, Laurier Carrière, Samuel Genet et l'Université d'Ottawa. Robert Filion. Depuis 32 ans, Robert Filion est titulaire des classes de musique vocale, théorie de la musique et de chorale au Centre d'excellence artistique de l'École secondaire publique de la salle. M. Filion est un modèle exemplaire d'enseignant engagé et passionné de son art. Il offre une expérience éducative unique en son genre et qui dépasse de loin les exigences provinciales. Effectivement, il amène ses élèves à toujours se surpasser et à exceller dans tous les domaines de la vie scolarisée académique. Bonsoir tout le monde. Très content d'être parmi vous ce soir. Très content de retrouver des amis, d'anciens collègues et des Mme Dumont, l'honorable Edith Dumont, mais l'ancienne directrice de l'éducation du CPO. Je suis aussi très contente d'être ici, à la maison de la francophonie d'Ottawa, dans l'ouest de la ville. Je ne veux pas me faire haïr. J'ai un discours devant moi, mais je ne veux pas nécessairement le lire. Je vais être très brève parce que je sais que la palpitation est assez grande. Mais je tiens à remercier les organisateurs de cette soirée, cette magnifique soirée, qui nous rassemble tous francophones et francophiles dans notre grande famille. Donc, merci beaucoup. Et je profite aussi pour mentionner qu'on est fiers partenaires de la maison de la francophonie d'Ottawa. Et sans plus tarder, je vais dévoiler le nom de la gagnante ou du gagnant. Et le laurier, c'est M. Robert Filian. Applaudissements 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 Merci. Merci. Pour ceux qui me connaissent, vous allez savoir où je m'en vais. Mais pour les autres, vous allez comprendre. Vous ne me connaissez pas et je ne m'y attendais pas du tout. La preuve, c'est que moi, j'ai... Bien, Édith a peut-être des papiers à me prêter. Rires J'ai pas de discours, mais j'y ai pensé tantôt. Puis je me suis dit, bien, moi, ce que je fais, c'est que je fais chanter les gens. Donc, je vais vous faire chanter. Rires Alors, il y a un grand éducateur hongrois qui s'appelle Zoltan Koday qui croyait fermement, puis je trouve que ça va bien avec la soirée ce soir, que l'éducation musicale commençait par nos racines culturelles. Donc, je pars avec cette chanson-là. J'espère que vous allez embarquer. Et ceux qui ne chantent pas bien, ceux qui disent qu'ils ne chantent pas bien, j'ai une partie exprès pour vous. Rires On va commencer. Donc, on va y aller avec le côté à Édith. Donc, de ce côté des hommes, et tous ceux qui disent « moi, je chante pas bien », vous allez faire « Da-ro-peh, 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 » C'est tout ce que vous avez besoin de faire. De ce côté ici, ceux qui disent « moi, je peux pas bien ». Rires C'est tout honnêtement. Excellent. Mais là, vous allez enlever, un deux, trois, vous allez me dire « da-ro-peh, 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 da-ro-peh » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a rendu hommage en plus au roi d'Agobert. Merci. On poursuit maintenant avec la remise du laurier Gisèle Lalonde, jeunesse de l'année. Et pour ce faire, j'invite M. Michel Charon, conseiller scolaire au Conseil des écoles catholiques du centre-est, à venir nous présenter le laurier. Laurier jeunesse Gisèle Lalonde Cyprien Matondo-Mialaché Cyprien Matondo-Mialaché se distingue au sein du lycée Claudel par son engagement exceptionnel dans diverses activités. Il s'est notamment investi activement dans la lutte contre le cancer pédiatrique. En tant qu'ambassadeur du Téléthon en 2022, en collaboration avec le CHEO, il a consacré son temps et son énergie à sensibiliser et à collecter des fonds pour cette cause. Engagé sur le plan écologique, Cyprien assume le rôle d'éco-délégué au lycée Claudel. Justine Perrault Élève de 12e année à l'École secondaire catholique Garneau, à Orléans, Justine Perrault est conceptrice et co-animatrice du balado Le Réveil Franco, axé sur le leadership. Elle a également créé une web-série sur la santé mentale intitulée « Sans jugement » dans le but de rencontrer d'autres jeunes pour discuter dans un esprit d'ouverture et de bienveillance des trois grands thèmes qui touchent leur génération, soit les réseaux sociaux, l'estime de soi et l'anxiété. Elle est également un point de contact pour la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et élève conseillère de la table politique du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Maïssa Zemny Maïssa Zemny, une élève âgée de 17 ans, fréquente l'École secondaire publique Gisèle Lalonde à Orléans. Maïssa Zemny se distingue par son implication exceptionnelle au sein de sa communauté, de son école et de son conseil, forte d'une expérience pluriannuelle au Sénat des élèves de son conseil. Elle occupe actuellement le poste de présidente du Sénat des élèves. Elle siège aussi au conseil d'administration de l'Association des conseils des écoles publiques de l'Ontario et préside le regroupement des élèves conseillers et conseillères francophones en Ontario. Bonsoir. Effectivement, moi aussi, c'est un honneur d'être ici ce soir. En fait, c'est des soirs de première, première fois dans l'Ouest, les gens plus dix, puis ils sont vraiment heureux de savoir ça, de le faire ici. Première fois, madame la lieutenant, gouverneur, plaisir. Moi, c'est ma première fois que je viens au Gala. Il y en a 24 et c'est la première fois, mais ce n'est pas si pire parce que j'en ai manqué juste un depuis que je vis à Ottawa. Donc, merci. Merci beaucoup. Effectivement, ça me fait plaisir, au nom du conseil scolaire catholique du Centre S, de présenter ce prix-là, un prix de la jeunesse, un prix de notre relève. Mais avant de le faire, notre animateur a parlé tantôt de M. Mulroney, et puis j'aimerais prendre deux secondes aussi pour reconnaître ce qu'il a fait pour la francophonie. Je lisais dans, je veux dire, l'onfre, je l'appelle l'onfre, mais j'ai appelé c'est O-N-F-R. J'ai lu deux articles dans l'onfre qui relataient de ce fait-là, et puis de se rendre compte de ce qu'il a fait, puis le fait que je présente le prix Gisèle Lalonde, puis ce qu'il a fait pour mon phare. Ça permet aussi à deux de mes enfants de travailler. Puis ma petite-fille qui, pendant ce temps-là, mon épouse prend des photos pendant que je parle, parce que ma petite-fille adore les photos. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je me suis senti superbement bien accueilli à Ottawa. Mais là, c'est le temps de reconnaître notre avenir. Cyprien, Maïtia et Justine, je tiens à vous remercier. Remerciez pour ce que vous faites, mais remerciez pour la voix que vous avez prise. Effectivement, je veux dire, votre implication fait en sorte que ma culture, ma langue, je sais qu'elle est entre bonnes mains. Donc, je vous remercie pour ce que vous faites. Effectivement, on va reconnaître une personne, mais moi, en fait, ça m'a permis d'en connaître trois ce soir. Je connaissais très bien Justine parce qu'elle siège à côté de moi à la table politique. Mais j'ai appris à découvrir Cyprien que je vois ici, puis Maïtia, je ne sais pas où. Salut, Maïtia. Donc, en fait, on est ici pour reconnaître leur travail, ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils vont faire pour notre communauté, puis ce qu'ils vont faire au niveau de la construction aussi, les monuments qu'on a, les organismes qu'on a, c'est grâce au travail qu'il y a des gens dans la salle, puis vous êtes actuellement dans notre salle. Donc, sans plus tarder, le tout premier, à mon premier gala, et sur l'estrade aussi, pour ma première fois, je trouve ça pas mal bon, le tout premier prix, ou Laurier, Gisèle Lalonde, jeunesse de l'année, est remis à Justine Perrault. Moi aussi. Merci beaucoup. Un énorme merci de me remettre ce prix si prestigieux, le premier prix Gisèle Lalonde. Pour la jeunesse de l'année, ça me fait très plaisir de l'accepter aujourd'hui. Je suis une fière franco-ontarienne, mes racines franco-ontariennes sont vraiment importantes pour moi, sont chères à mes yeux, puis ça me guide beaucoup dans mes engagements scolaires, communautaires, donc je suis très fière aujourd'hui d'être présente parmi vous ce soir. Et j'aimerais brièvement remercier quelques personnes et quelques institutions qui sont importantes pour moi, sans qui je serais pas ici ce soir. Donc, je vais commencer avec l'équipe d'animation culturelle du CSCCE, qui me guide dans mon cheminement, donc certaines personnes comme Marina, Péa, Priscilla, Martin. Merci beaucoup parce que vous m'aidez chaque jour au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour la belle expérience en tant qu'élève conseillère et pour toutes les opportunités qu'il m'offre. À Mme Caroline Viau, la directrice de mon école, qui est toujours une directrice hors-pair et qui est toujours présente pour moi. Ton bureau est toujours ouvert, puis ça me fait toujours bien plaisir. À mon école, puis à son personnel, de m'offrir un endroit où je m'épanouis. À mes parents, qui m'ont élevée dans une maison francophone, qui m'ont inculqué la culture franco-ontarienne. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour accepter le prix. Je vous aime beaucoup. Et à toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que mon leadership est nourrie par les personnes que je rencontre, par vous, pour vous, par ma communauté. Et félicitations à Maïssa et à Cyprien aussi, les finalistes de la catégorie. C'est vraiment un prix partagé parce qu'ensemble, on est plus forts. Puis, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et bravo encore à Justine. Tant qu'il y aura de la relève, la francophonie vivra encore pendant des siècles. Et maintenant, place à la catégorie Laurier Claudette Boyer, citoyenne ou citoyenne de l'année, présentée par TFO. Pour ça, j'invite Linda Godin, conseillère exécutive en relations corporatives et gouvernementales à TFO, à venir nous présenter Laurier. Laurier citoyenne de l'année, citoyen de l'année, Claudette Boyer. Élisabeth Allard. Élisabeth Allard est une fière franco-ontarienne. Presque toute sa carrière a été de promouvoir les langues officielles à la Commission de la Capitale-Nationale et dans les Forces armées canadiennes. De 2013 à 2018, elle fut présidente de la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. C'est sous sa présidence que le mot «retraité » a été ajouté au nom de l'organisme. Élisabeth Allard est membre du Club Richelieu Ottawa et active au CA de l'Association Champlain Fondateur. Elle a aussi été vice-présidente du Comité consultatif sur les services en français de la Ville d'Ottawa et a été membre de la table féministe francophone de concertation provinciale de l'Ontario. Martin Cadieux En tant que membre du Conseil d'administration adulte de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, Martin est à la coprésidence depuis 2021. Martin dirige le Conseil d'administration avec aplomb et son leadership et ses réflexions ont été précieuses dans une période traditionnelle complexe pour l'organisme durant et après la pandémie. Martin est également dévoué à l'essor du théâtre francophone à Ottawa et occupe le poste de directeur des opérations et de co-directeur général du théâtre Catapult. De plus, il fait du bénévolat avec d'autres compagnies de théâtre. Jean Gardie Dumoulin En tant que figure inspirante et dévouée au service de la communauté franco-otavienne, Jean Gardie Dumoulin incarne l'esprit de l'engagement bénévole. Fondateur de l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, il œuvre inlassablement pour rapprocher les différentes communautés francophones de la région d'Ottawa à travers des activités de socialisation et des événements tels que le mois de l'Histoire des Noirs. Il prend également à cœur les causes des Autochtones et de la communauté LGBTQ+. Applaudissements Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici et de prendre la parole au nom de TFO. Donc, je vous annonce que le laurier Claudette Boyer, citoyen ou citoyenne de l'année, est remis à Jean Gardin-Dumoulin. Applaudissements Oh, wow. Merci. Merci. Merci, mais je n'étais pas prêt pour un discours. Bon, alors, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma plus profonde gratitude au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, mon employeur, et à l'ACFO, l'organisateur de l'événement de ce soir, et à tous les membres du comité de sélection pour cet immense honneur, cette marque de gratitude, cette marque de gratitude, cette marque de distinction. Alors, c'est un plaisir pour moi, cet honneur d'accepter cette reconnaissance qui témoigne une fois de plus combien l'ACFO reconnaît la contribution de toutes celles, comme vous et moi, d'ailleurs, finalistes, lauréats-lauréates, qui ont œuvré à rayonner, à faire rayonner, à promouvoir la culture franco-ontarienne et les institutions francophones, non seulement en Ontario, mais aussi à travers le Canada et à travers le monde. Alors, ce prix, je le dédie aux autres finalistes, et à mon épouse et à mon garçon, docteur Fabrice Grisgani-Dumolin, ici présent dans cette salle. Merci beaucoup. Félicitations encore, monsieur Dumoulin. Et enfin, on arrive maintenant au moment tant attendu, la remise du prix Bernard Grand Maître. Pour l'occasion solennelle, j'invite Éric Barrette et Bobby Bourdeau, respectivement Présidents et vice-présidents de l'ACFO Ottawa, à venir présenter le 24e prix Bernard Grand Maître. Prix Bernard Grand Maître Marc Châtel Marc Châtel est producteur et réalisateur de Balestra Productions à Ottawa. Il a réalisé et produit de nombreuses séries jeunesse tournées en Ontario depuis 2001. Ces séries créées en français mettent en lumière la culture, les gens, les accomplissements, les défis et les succès des francophones en Ontario. Les séries télévisées francophones ont d'ailleurs été mises à plusieurs reprises en nomination au prix Gémeaux et Alliance des prix jeunesse, entre autres choses pour la qualité des contenus francophones hors Québec. Madeleine Meilleur Après avoir d'abord travaillé comme infirmière autorisée à l'hôpital Montfort et ensuite comme avocate en droit du travail, Madeleine Meilleur est élue conseillère municipale de la cité de Vanier en 1991. Elle devient ensuite conseillère de la municipalité régionale d'Ottawa-Carlton, puis conseillère de la nouvelle ville d'Ottawa. En 2003, elle fait un saut en politique provinciale à titre de députée d'Ottawa-Vanier, où elle occupe plusieurs portefeuilles ministérielles, dont ministre déléguée aux affaires francophones, jusqu'en 2016. Elle est directrice générale du musée au parc Vanier depuis 2020. Marcel Morin En tant que directeur général de la Maison de la francophonie d'Ottawa au cours des deux dernières années, Marcel Morin a démontré un dévouement sans faille envers la promotion de la francophonie plurielle dans l'ouest d'Ottawa. Son rôle en tant qu'agent de développement auprès de plus de 53 partenaires atteste de sa capacité à unifier une communauté diversifiée autour de la langue commune. Au sein de la Maison de la francophonie, M. Morin a initié et dirigé la création d'un centre culturel novateur, mettant l'accent sur la francophonie plurielle. Jacqueline Pelletier Partout où elle est passée et dans toutes les sphères de la société dans laquelle elle s'est impliquée, comme travailleuse ou simple citoyenne, Jacqueline Pelletier a déployé sans relâche son intelligence et sa force vitale pour bâtir et défendre une identité franco-ontarienne forte et fière pour tous. Et ce, tant sur le plan de la culture, de l'éducation et du juridique. Instigatrice du mouvement C'est le temps, animatrice d'émissions de télévision ATFO, présidente de la Nouvelle scène et membre du conseil d'administration fondateur de la cité collégiale, elle s'est investie personnellement et professionnellement à l'épanouissement de ses présents semblables, à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Donc, rebonsoir, c'est le moment tant attendu, soit la remise du Grand Prix, le prix Bernard Grammel, mais avant, je tiens à m'excuser parce que j'ai oublié de saluer la présence de quelqu'un dans mon discours d'ouverture, ma propre députée provinciale, Mme Lucille Collard, député d'Ottawa-Vanier. Je l'ai vraiment sauté, je l'avais dans mes notes, mais on la salue. Merci d'être parmi nous ce soir. Comme vous le savez, historiquement, l'honneur de remettre ce prix revenait à M. Bernard Grammel lui-même, mais avec une santé fragile, ce n'était pas possible d'être parmi nous ce soir, mais on le salue, puis je pense qu'on peut lever notre verre encore une fois à tout le travail qu'il a fait au fil du temps. Je suis convaincu qu'il regardera dès demain matin qui aura remporté les prix Bernard Grammel pour cette 24e édition. Donc, merci, M. Grammel, pour ça. Donc, avant de vous dévoiler le lauréat de cette 24e édition, j'aimerais encore une fois remercier nos partenaires et nos commanditaires sans qui l'organisation de cette soirée n'aurait pas été possible. Et on va les nommer parce que c'est beaucoup grâce à vous qu'on réussit à faire un événement d'une telle ampleur avec plus de 250 convives ce soir avec nous pour cette 24e édition. Pour débuter, le groupe Média TFO. Le Conseil des écoles catholiques du centre-est. Le Conseil des écoles publiques de l'est de l'Ontario. Le Muséoparc, on se passe bien le micro, donc le Muséoparc Vanier. Les caisses Desjardins. Le Collège La Cité. L'Association des enseignants franco-ontariens. Le lycée Claudel. Discutus Consultant. Le Collège Boreal. L'hôpital Montfort. Et le gouvernement du Canada. Donc, ça, c'était nos partenaires or. Et maintenant, dans la catégorie argent, nous avons les juristes Power. Action interculturelle. Et dans la catégorie bronze, nous avons le CMFO, donc la Maison de la francophonie, qui nous accueille chaleureusement ce soir. On les remercie pour ce bel accueil dans l'ouest de la ville. Marcille Lavallée. Et la fromagerie Saint-Albert. On a pu déguster du fromage en grain derrière. On les remercie. Un de nos commanditaires bronze pour cette édition. Je salue également le travail acharné de notre nouvelle direction générale, qui est à ma droite, à ma gauche, à votre droite, Diego Elizondo, qui est arrivé en octobre en relève à Valérie Bourque, qui a également joué un rôle considérable dans l'organisation de ce gala. On salue également l'équipe de l'ACFO qui a rendu cette soirée possible. Nous avons Beverly, qui vous a accueillis également à l'accueil, qui travaille avec nous. Et surtout, au nom de l'ensemble de notre magnifique CA, nous vous remercions d'avoir participé à cette 24e édition des Prix Bernard-Grandmaître. Sans plus tarder, regardons ensemble qui a remporté cette 24e édition. Le lauréat ou la lauréate est Madeleine Meyer. Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais remercier l'ACFO pour la belle soirée. Je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui ont été présentées ce soir, les gagnants et ceux qui ont été mis en nomination. Alors, félicitations à tout le monde. Moi, ce soir, je veux rendre hommage à ceux qui ont influencé mon devenir. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille vraiment exceptionnelle, des parents qui m'ont donné des belles valeurs. J'ai grandi dans une communauté qui m'ont aidée aussi à parfaire ma personnalité et aussi m'enseigner l'importance de travailler ensemble, l'importance de penser à nos voisins et d'aider ceux qui ont besoin d'aide dans la communauté. Aussi, la communauté francophone de Vanier et la communauté francophone de l'Ontario. Si j'ai pu accomplir beaucoup dans ma carrière en politique, c'est parce que des gens qui m'ont aidée à connaître les besoins de la communauté, c'est les gens aussi qui m'ont précédée, qui m'ont ouvert la route, c'est les mentors que j'ai eus, c'est la communauté francophone de l'Ontario. J'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de bons sentiments parce qu'on ne serait pas ici si on n'avait pas eu nos pères qui nous ont aidés à améliorer la condition des Franco-Ontariens qui ont été là aussi à me conseiller lorsque j'étais ministre, lorsque j'ai représenté les francophones. Je l'ai faite avec beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction et je me sentais toujours appuyée. Mon pouvoir au cabinet étaient les milliers de Franco-Ontariens qui étaient… alors lorsque je parlais, ce n'était pas Madeleine Maillard qui parlait, mais j'étais la porte-parole de ceux qui étaient là, qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé à faire mon travail. Alors, si je suis aujourd'hui, je leur rends cet honneur, je leur dois cet honneur, c'est-à-dire, et je les remercie beaucoup. Alors, je voudrais aussi remercier les gens de mon conseil d'administration du Musée au parc qui sont ici ce soir parce qu'eux autres aussi m'ont donné la chance de faire le travail que je fais et que j'aime beaucoup. Mais dans ces sous-brosseaux politiques, surtout chez les femmes, je veux vous dire que j'ai beaucoup aimé mes 25 ans en politique et j'encourage tous ceux et celles puis la belle brochette de jeunes qu'on a vue ici ce soir à penser de venir, d'accepter ou de vous présenter pour un poste en politique. Je n'ai que des bons souvenirs et il y a beaucoup de satisfaction à voir la transformation des mesures que l'on prend, de voir les réalisations et aussi de voir où la francophonie est arrivée. Nos beaux conseils scolaires, catholiques, publics, nos collèges francophones, nos universités francophones, notre hôpital universitaire francophone, mon alma mater, l'hôpital Montfort et l'université. On a une université, oui, qui est bilingue, mais on peut étudier en français à l'Université d'Ottawa. On a l'Université francophone de l'Ontario. On a d'autres universités en Ontario qui sont francophones. Et aussi, je veux rendre hommage aux professeurs qui se lèvent le matin, qui veulent faire une différence et qui aident nos jeunes à continuer à étudier en français. Merci aussi aux parents qui se sont assurés que leurs jeunes continuent à étudier en français. Alors, à vous tous, je partage mon prix avec vous. Merci. Bonne soirée. Applaudissements Je voudrais aussi un gros merci à mon conjoint parce que si je veux retourner chez moi ce soir, je vais lui dire merci. Il m'a permis de faire ce que je fais et puis il m'a toujours accompagnée à leur marque. Un gros merci. Je t'aime beaucoup. Applaudissements Félicitations encore Madame Meilleur. C'est ce qui met fin à la remise des prix de cette 24e édition du gala des prix Bernard Grand Maître. Encore bravo à tous les nominés, à tous les finalistes et surtout aux lauréats. Et on demande maintenant aux lauréats de venir à l'avant pour prendre une photo de groupe. Merci à l'ACFO de m'avoir offert le privilège vraiment d'animer cette année. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition du gala du prix Bernard Grand Maître. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada